Les amis, nouvelle promotion sur le site FIFA Coin, jusqu'au 2 novembre, vous avez l'occasion de commander vos crédits sur IFC et grâce à ça vous allez récupérer des bonbons cet Halloween les amis. Avec ces bonbons là vous pourrez récupérer des cadeaux et justement plus de crédits, n'hésitez pas à vous faire plaisir, un code promo est disponible, le lien est dans la description et je vous souhaite une bonne vidéo. Les amis, on reprend le mode carrière, il s'est malheureusement passé une dinguerie, apparemment je n'ai pas save la dernière carrière, le dernier bout qu'on avait fait. Donc là en fait si vous voulez ça fait juste 20 minutes que je suis en train de refaire l'équipe et tout, donc là on est exactement au même moment, le match contre Saint-Gal, mais j'ai dû rejouer un petit peu de la saison. Donc au niveau de l'équipe, si jamais, ne vous inquiétez pas, je suis allé rechercher tous les joueurs que nous avions à la base, d'accord ? Hormis le défenseur gauche que malheureusement je n'ai pas réussi à rechoper, si je l'ai chopé non ? Oui Borza pardon, voilà. En fait ça c'est l'équipe qu'on avait, 100% l'équipe qu'on avait. Il nous manque un joueur, c'est le buteur qu'on avait pris, vous savez des Wolves, qu'on n'a pas réussi à négocier, ok ? Sinon c'est la même équipe qu'on a pour continuer. Il y a eu juste un petit changement parce que ça n'a pas généré les mêmes joueurs en termes de... Je bégaye hein. Dans le centre de formation, on a un Bennett qui est sorti du centre de formation ici. Donc Bennett, assez intéressant en vrai. Est-ce que je peux aller voir sa carte ou pas ? Ouais non, on ira voir autrement. Et Lozano, on a eu ces deux mecs du centre de formation qui peuvent être peut-être assez intéressants. Je vais vous les montrer. Donc on a mis dans l'équipe 2, ça c'est l'équipe 2 d'accord ? Avec tous les remplaçants. Et il faut que j'aille chercher bien évidemment un buteur pour remplacer Guimeno dans l'équipe 2. Mais ce buteur là va intervenir parce que dans le centre de formation, nous avons ce petit joueur qui s'appelle Gilles, ici. Qui a l'air assez intéressant. Et nous avons aussi Carizzo, donc voilà, qu'on a modifié. Mais là on vient de récupérer ce Gilles qui peut peut-être être assez intéressant. On va checker tout ça. Et je pense qu'on va prendre Gilles dans l'équipe pour le moment. Et puis voilà. Donc en gros, on est exactement au même endroit les gars. Les résultats ne sont pas les mêmes. On va aller voir les résultats qu'on a fait en Europa League. Vous allez voir que ce n'est pas exactement pareil malheureusement. Et sinon après, on est dans le même délire. Du coup lui c'est un buteur. Mais je ne pense pas que ce soit un buteur. Lui ça va de nouveau être un MOC j'imagine. Ou un AC, un truc comme ça tu vois. AC ça me paraît pas mal tu vois. Je pense que AC. Bon j'ai beaucoup d'AC mais je crois vraiment que c'est ça qu'il faut que je lui mette. Ça va augmenter toutes ces statistiques qui sont intéressantes à augmenter. Et puis on va le mettre dans l'équipe aussi pour aller le chercher et le mettre dans l'équipe numéro 2. Comme ça, l'équipe numéro 2 c'est une foule remplaçant. Et mes joueurs titulaires pourront se reposer bien évidemment. Donc voilà. Ok ? Ça c'est bon. Ensuite, quels sont les résultats que nous avons faits ? Du coup on n'a pas les mêmes résultats. Je vous le dis. On va aller voir dans le bureau. Les classements c'est là non ? Non. L'équipe ici ? Non. Accueil. Classement. Parfait. En championnat. Ça se passe bien. On est à égalité avec le FC Ball avec un match en retard. D'accord ? Donc approximativement pareil que la progression où on en était. Voilà. Avec le match à jouer contre Saint-Gal maintenant pour reprendre 3 points d'avance. Ok ? Ensuite. Trophée. Ça n'a pas encore joué la coupe. Vous le saviez. Boucle européen ça on s'en fout. Ah je ne peux pas. Je suis en compétition. Ah ouais parfait. Et nous sommes bien évidemment en Europa League. Et en Europa League comme vous avez pu le constater. On a gagné le premier match contre le Voluntari. Nous avons perdu par contre changement de résultat contre la Rome. Ok ? Donc voilà. J'ai simulé. J'ai simulé pour aller au plus vite. Donc voilà les gros changements. Sinon c'est exactement la même carrière. Il n'y a pas de soucis à ce niveau là. Et puis voilà. Donc on va reprendre maintenant où on en est. Et puis plutôt cool. Donc au niveau du calendrier où c'est qu'on en est là ? Je vais voir un petit peu si je dois faire tourner l'équipe ou pas. Et c'est sous bureau. Et on continue. Donc là ouais non là on peut faire jouer l'équipe première. Il n'y a pas de soucis à ce niveau là. Il n'y a pas de fatigue. Vas-y. Du coup ça fait longtemps que je n'ai pas fait du coup une petite temps fort là. Donc on y va avec le temps fort. Et c'est parti. Ouais ouais je ne sais pas pourquoi les gars. J'avais une sauvegarde servette du coup la première. La deuxième ça n'a pas été sauvegardé apparemment. Et du coup ma progression s'est fait niquer. Donc on fera bien attention à chaque fin de live. De bien sauvegarder. Comme ça au moins on est sûr qu'on l'a fait. Et qu'il n'y aura pas de merde à ce niveau là. Ça c'est vraiment le pire truc. Quand tu fais de la carrière. Quand tu crées ton truc. Quand tu choisis tes joueurs. Tu fais les transferts. C'est vraiment relou que ça foire comme ça. Mais bon. Ma foi c'est la vie. Et puis on recommence là. C'est pas bien grave. Alors servette possibilité de centre. Vas-y. Oh oui premier poteau. Même derrière. Oh la passe c'était dégueulasse. Ah d'accord. Corner. Mais je brille au corner. On va le tirer directement. Putain pourtant je mets beaucoup de puissance. Mais ils le sortent. Il ne va pas loin la balle. Ça gagne à l'attaque. Par contre il faut gagner. Il ne faut pas déconner ici. Bien. Bien. Bien une défense. S'arrêté FC adresse un long centre. Ah. Attends mais là je pars tout seul là. Ah non mais gardien il est. Ah oui. Ah bah super. Ah bah c'était une belle action. Merci beaucoup. Ah ouais le somme. Le somme d'avoir perdu un peu. Bah après là franchement on est revenu vraiment à jour. Vraiment il n'y a pas de. Bah à part les résultats contre la ROM qui n'est pas le même. Sinon franchement on est vraiment proche de ce qui s'est passé. Donc ça va. Je ne suis pas trop dégoûté. En plus j'ai pu reprendre les mêmes joueurs. On a vendu les mêmes joueurs aussi. Donc il n'y a pas de ce niveau là. Par contre il faudrait marquer. Toujours 0-0. En gros c'est pas rassurant ici. Non. Oui il est pas beau mais on aime ça. C'est Fofala qui est rentré ? Non. Oui. Possible. J'ai pas fait gaffe. C'est Chucky. C'est vrai. Mais ouais mes frères c'est mon défenseur central. Je vous aime bien les gars. Ah ouais c'est Fofala qui est rentré. Mais qu'est-ce que tu fais là ? C'est vrai un sérieux. Bon bah Marc. C'est mon défenseur central. Je sais pas ce qu'il fait là. Allez vas-y on prend. 2-0. On est bien. 90ème. On met un gros tacle. C'est réglé. On n'en parle plus. Ya. Attends. J'ai trop envie de mettre un gros tacle. Contre-attaque. Ah ouais on peut la jouer. Vas-y. Vas-y le 3-0. Le 3-0. Eh faute monsieur l'arbitre. Allez fallait le match. T'as fait quelques SBC renforts à Centurion ou pas ? Perso j'ai fou de chance. Non. J'ai rien fait du tout sur Ultimate Team. J'ai juste fini une évolution mais au final ça demande trop de matchs la flemme. La flemme la flemme. Allez continuons. Alors là on joue Lausanne. Je pense qu'on va faire jouer l'équipe 2 pour être dans le roleplay un maximum. On a le petit rapport mensuel qui fait plaisir ici comme d'habitude si on peut choper des petites pepitas on prend. Alors je vais pas vous mentir on va pas remplir notre club de full joueur non plus pour pas trop cheater là dessus parce que c'est vrai que c'est très fort. Tu recrutes tout limite et tu revends tout. Voilà tu montes tes thunes et tout etc. Mais bon c'est pas le but. Ça on va laisser comme ça. Tite organisation de Bola. Pourquoi en fait ? Je vais vous informer des agents que vous avez contacté apparemment ils ne sont pas satisfaits du peu de temps de jeu. Ah ! D'accord ok ok le prêt là il voleur ok. Tant pis pour vous. Du coup. Équipe. Composition. Rendre active. Attends même pas il est là Bola ? C'est pas quand même que je le fasse jouer sinon je vais me faire engueuler quoi. Vas-y fais jouer un peu Bola ça lui fera du bien. Voilà. Et on y va. Jouer match. On va le simuler ici. Contre Lausanne. Quoique c'est le derby non ? Non on va jouer le temps fort. Non le derby on joue le temps fort. Après c'est l'équipe 2 pour paquet de blessés et paquet de mauvaises surprises pour le match. Le match d'Europe à Ligue. Donc voilà. On n'a pas des joueurs foufous. On a des petits pépites devant quand même. Donc attention. Mais je pense pas qu'on va dominer ce match vu qu'on a mis l'équipe 2 quoi. La Samuel du Ballon d'Or ? Non. C'est vraiment un truc que je regarde pas du tout quoi. Vraiment alors là. Le truc qui me désintérêt. Gilles. Oh la mule frappasse. Quel tueur. Pouf. Tu vois ce qui est intéressant avec ces deux petites pépites devant. C'est que Bouffal tu vois qui a déjà 29 ou 30 ans. Va être une possibilité de récupérer quelques millions. Et faire jouer un de nos buteurs pépites le plus possible. Et l'autre peut-être le mettre en prêt pour le faire augmenter. Non le Ballon d'Or c'est vraiment ouais. Malheureusement hein. C'est devenu vraiment quelque chose que j'aime pas. Alors déjà d'autant plus que. Y'a aucun intérêt à regarder vu que bah. T'es spoil limite 3 semaines avant. Déjà. Je ne comprends pas l'intérêt de regarder. Et euh. Et après bah. Alors ça après c'est les goûts et les couleurs hein. Mais voilà. C'est. Ouais comment dire. Les choix qu'ils font c'est un peu chelou quoi. C'est pas. C'est pas. Voilà. Ça reflète pas le football que j'aime quoi. Cette cérémonie là n'est pas du tout quelque chose que. Que j'apprécie donc je regarde pas. Et puis c'est voilà. C'est une cérémonie du m'as-tu vu. Quand tu vois les influenceurs qui y sont. T'as envie de chialer. Tu vois vas-y c'est bon quoi. La flemme. Ça reprète ouais. C'est vraiment pas quelque chose qui. Qui m'intéresse quoi. Je trouvais ça vraiment intéressant. Limite quand tu savais pas qui ça allait. Qu'il y avait un réel suspense. Là y'a pas de suspense. Non pas parce qu'il y en a un qui méritait largement. Enfin si il y en avait un qui méritait largement. Mais bon il l'a pas eu. Mais euh. Parce que voilà. Tu ne savais pas le nom avant quoi. Donc euh. Donc voilà. Enfin je veux dire tu vois si on pose. Oh si si si. Si t'enlèves le côté carrière et tout etc. Tu vois de. De Messi en l'occurrence qui a eu le ballon d'or. Et que tu fais une analyse. Du truc. En disant voilà. Le meilleur joueur de l'année. Le meilleur joueur actuel au monde. C'est Lionel Messi. Le problème c'est que si tu dis non. C'est que tu passes pour un rageux. Parce que parce que bah les pro Messi sont euh. T'as l'impression que euh. Que s'ils le défendent pas corps et âme. Bah je sais pas. Leur maison va brûler. Mais bien évidemment que non. C'est pas le meilleur joueur au monde à l'heure actuelle. Tu vois je veux dire. Et après bon bah le problème étant que. La coupe du monde apparemment compte beaucoup. Enfin. Tout dépend les années. Tu vois. Là cette année ça comptait beaucoup la coupe du monde. Donc ouais. Quand t'as battu tous les records de but en première ligue. Quand t'as gagné avec des champions. Quand t'as gagné le championnat. Quand t'as... Que tu gagnes pas le ballon d'or. Ça me pose un peu problème. Après voilà. De belles perspectives d'avenir pour Gilles. Quand même. Attention hein. On a fait le changement de poste. Il prend plus 2. Donc ça veut dire que le changement de poste était attendu. Et là du coup on peut faire un petit kiff. Donc ça pourrait être intéressant par rapport au fait où il va prendre 4 étoiles de mauvais pied. Et celui-ci va être un ténon. Je pense que... Je pense que c'est ça hein. Perforateur les gars. Perforateur même s'il prend pas d'étoiles en plus. Ça va être le meilleur truc pour lui hein. Gilles va être quelqu'un. Gilles va être quelqu'un je vous le dis. J'ai besoin de... Jouer plus souvent. Ouais j'avoue que... Frérot si t'es fâché c'est pas grave mais voilà. Le souci d'Alan c'est que c'est beaucoup de tapping. Et sans ses coéquipiers il ne participe pas au jeu. Ouais tu vois c'est pour ce genre de réflexion que je regarde plus le ballon d'or. Tu vois c'est... T'as déjà vu Messi sans ballon ou... Ou pas ? T'as déjà vu Messi quand il a pas le ballon ? Il fait rien hein. C'est pas le même rôle ouais. Il est neuf. Bah ouais. Son but, son travail c'est de marquer des buts. Je veux dire tu vois c'est pour ça le problème. C'est que voilà. Moi à partir du moment... Et après c'est mon avis. Mais moi malheureusement j'arrive pas à entendre l'avis contraire. Moi tu me dis ouais mais Messi regarde ça. Il a porté l'Argentine et tout etc. Alors déjà je suis pas d'accord. Parce que pour moi c'est pas que lui qui fait une grosse coupe du monde. Et il y en a d'autres qui en font des très grosses coupes du monde. Après tu me dis c'est des tapines. Bon bah on peut parler du coup comment il a marqué ses buts en coupe du monde du coup. Si t'as envie d'avoir ce débat là. Donc du coup bah là encore tu te rends compte que bah en effet quoi. Bon bah à part des pénaltys y'a pas eu grand chose. Et... Et voilà enfin. C'est juste parce que... La vérité elle est là hein. Et les fans de Messi vont détester en temps de ça. Mais c'est parce que c'est Messi que bah historiquement c'est beau de lui donner un dernier ballon d'or. Voilà parce qu'on sait qu'après il arrêtera. Bon en tout cas bah il le méritera clairement plus. Et euh... Il est Argentin et c'est sexy. Voilà. Non mais Allende est incapable de faire une remise ou de faire lever un stade sur un crochet. Je défends pas Messi mais pour moi c'est Mbappé. Ouais. Après bon le problème... Vraiment le problème c'est pour ça tu vois que le football devient de la merde quoi. Je vous dis je vous mens pas hein. Si toi tu préfères voir un mec réussir à faire un crochet ou 5 passements de jambes et voilà bah c'est toi qui kiffe ça. Si tu veux. Donc en fait en gros pour toi un ballon d'or ça doit être un mec qui sait faire un crochet. Bah super. Du coup c'est... C'est cool le foot quoi. Du coup on aura jamais de défenseur ballon d'or. On aura jamais de gardien ballon d'or. On aura jamais de milieu défensif ballon d'or. Voilà hein. Je pense que si tu regardes les trophées obtenus c'est Alvarez qui a dû l'avoir. Ouais mais Alvarez il est même pas titulaire frérot. Enfin au bout d'un moment faut doser hein. Tu vois je veux dire on en est pas là. Les gars on parle d'un record dans la preuve. Vous vous rendez. Analysez deux secondes. C'est quoi la stade d'Allende là déjà ? La Liga Langue à son 37ème but de la saison et bah un célèbre record. C'est ça hein. Euh... Voilà. D'accord. Donc moi j'aimerais juste que vous posiez deux secondes les fans de Messi. D'accord. On parle du plus grand championnat au monde. Qui est le championnat anglais. On en déplaise à beaucoup de gens. C'est le championnat le plus excitant au monde. Euh... Peut-être le plus compliqué aussi. Avec le nombre d'équipes qui peuvent prétendre au titre etc. Et le nombre d'effectifs de qualité que tu as là. On parle d'Aerling Allende qui a battu Andy Cole et Alan Shearer sur le nombre de buts en une saison. Et dans les années où jouait Cole et Alan Shearer les défenses c'était pas les mêmes aussi hein. Pas vous mentir. Ok. Il a marqué 35 buts. Je crois. Peut-être plus. Euh... En une saison de Première Ligue. Dans sa première saison. Il bat un record qui date d'année. Je sais pas quand c'est que c'était l'année de Andy Cole et Shearer. Bah ouais ça date de quoi ? De 90 et quelques quoi. Et maintenant je vous laisse analyser combien de joueurs sont passés en buteurs dans le même championnat après Andy Cole et Alan Shearer. Thierry Henry. Tu vois tout de suite. Cristiano Ronaldo. Hein ? Je vous rappelle juste qu'il y a eu les meilleurs attaquants au monde en Première Ligue qui n'ont pas battu ce record. Et on vient me dire non il mérite pas plus que Messi. J'entends qu'on aime beaucoup un joueur et qu'on veut le défendre Coréan. C'est... Voilà. Ok. Tout d'un moment... Voilà. Pourquoi j'aime pas ce Ballon d'Or et pourquoi le foot commence à me déplaire de plus en plus ? C'est parce que c'est du bullshit quoi. Ok ouais ouais c'est ouais il fait pas un crochet ouais il fait que des tapines ouais bah... Vas-y. Bah vas-y si c'est simple. Vas-y si tu penses que c'est que des tapines et qu'il n'y a pas de qualité et qu'il n'y a pas... Vas-y. Bah fais-le. J'arrive pas à comprendre quoi. Tu mets n'importe quel autre attaquant ainsi de cette saison il met 40 buts. Ouais tu vois la boule la boule c'est typiquement un fan de Messi et Mbappé qui malheureusement c'est pas méchant frérot. Mais tu es le genre de personne qui fait que les gens commencent à détester le football quoi. Des gens comme toi sont fatigants frérot. C'est marrant parce que ils avaient le même effectif l'année passée et c'était qui en attaque ? L'année passée ? Avant Allende c'était qui ? Parce qu'il n'a pas mis 40 buts. Bah tu vois c'est ce genre de commentaire comment tu veux donner de la crédibilité à Messi ? C'est les fans de Messi ils te sortent ça t'as envie de dire frère vous êtes grave. Ah mais là c'est même pas un débat là ce que tu dis la boule s'est éclatée au sol c'est pas méchant. N'importe quel autre attaquant à City cette saison met 40 buts. Mais comment tu peux dire ça ? Si tu réfléchis pas 2 secondes. La vérité ? Mais même Mbappé à City il met pas 40 buts. Je suis pas sûr. Erling Haaland est le meilleur attaquant au monde. Point barre. Y'a pas des bras là-dessus. Après c'est pas le même poste Kylian et tout. Mais tu mets Kylian en pointe le travail que doit faire à Londres il le fait pas. Je suis pas sûr que tu mets Martial de la City l'on met 40. Mais pas sûr que tu mets n'importe qui de la City. C'est ça le problème. Donc moi à partir du moment où le mec il a brisé un record qui date de je ne sais plus quand. D'accord ? Euh... Attends c'est quoi ? Il a fallu que 30 de l'apparition attendent pour établir ce nouveau record où ses aînés avaient joué respectivement 40 et 42 matchs. La superstar navagienne tout va... 51 buts en une année. Il faut remonter à 66-67 bien avant la création de la première ligue pour trouver un buteur plus prolifique que lui sur une saison dans l'élite. C'est bon. Il a pas le ballon d'or frérot vas-y c'est bon. Ça sert à rien de discuter. Bon. Voilà pourquoi ce débat est inutile. Tu vois. C'est parce que... Parce que voilà on a pas tous la même vision du football. L'histoire est sexy de le filer à Messi. Ah oui. Fin de carrière dernier ballon d'or. Voilà. C'est joli. Mais bon. Slavia. Les amis. Oh mon équipe. Mon équipe. Attendez. Je suis avec l'équipe 2. Il va falloir... Il va falloir gagner ici. Ça serait vraiment... Vraiment une bonne affaire. Et de toute façon hormis les ultra fans de Messi et limite les gens deviennent insupportables parce que au bout d'un moment c'est trop. Il y a personne qui trouve que ce ballon d'or est mérité. La vérité elle est là. Allez. Jouer tant fort les gars. Là ce serait vraiment bien de gagner. En plus on est chez nous. Il va falloir être solide. Ouais c'est ça c'est du storytelling pour moi. Exactement. Je suis totalement d'accord avec toi. Après voilà. Bah bravo. Et puis bah passe-moi à autre chose maintenant. Maintenant j'espère qu'enfin bah on aura un ballon d'or un peu plus sympa. Penalty les gars pour nous. Guy Menot notre buteur qui va s'empresser de mettre une grosse palle piquée en plein milieu. Si Bruce a trouvé qu'il mérite bah Bruce il est fan de Messi et en plus il en joue tous les tweets qu'il met sur Messi chaque jour c'est juste pour se faire sauf enfin pour pour faire sausser les gens tu vois c'est juste pour énerver les gens. Limite il écrit des trucs qui pensent pas aussi fort quoi tu vois je veux dire Bruce il connait bien le football il sait pertinemment que voilà ce ballon d'or il est oui ça récompense la coupe du monde mais hormis une bonne coupe du monde Messi il a été avec la taxe enfin avec la taxe non il a pas été le meilleur joueur du monde sur tout le reste de la saison il a été bon un mois quoi et encore bon un mois ouais il y a beaucoup de pénaltys alors après les pénaltys ça reste des buts et derrière c'est pas forcément le seul joueur de l'Argentine qui a été exceptionnel Di Maria a été aussi très très bon sur cette coupe du monde par exemple tu vois tu donnes tous les pénaltys de Messi à Di Maria bon bah est-ce que c'est pas Di Maria le meilleur joueur de la coupe du monde tu vois ce que je veux dire c'est pas il a pas été impact il a été impactant mais comment expliquer il a été impactant sur son équipe c'est une certitude comme d'autres l'ont été par contre voilà hors coupe du monde bah ça a pas été ouf quoi en vrai en vrai de chez vrai je pense même pas qu'il a été le meilleur joueur du Paris Saint-Germain tu vois ce que je veux dire non mais après après je te prends Di Maria parce que c'est le joueur offensif éventuellement mais tu regardes les milieux de terrain tu regardes le même même gardien et tout etc ils ont tous les joueurs argentins ont été très très bons sur cette compétition tu peux pas dire le contraire tu vois ce que je veux dire et toujours est-il que voilà tu peux pas tu peux pas dire le contraire tu ne peux pas dire ouvertement Messi a été meilleur qu'Aling Haaland durant 12 mois celui qui vient me dire ça et bah je comprends pourquoi bah c'est pas mon pote parce que moi dans mes potes qui vivent le foot je vous jure qu'il y en a pas qui pensent que Messi mérite son ballon d'or quoi tu vois ce que je veux dire 25 points de monde de Ligue 1 et meilleure évaluation de Ligue 1 non mais alors alors stop s'il vous plaît la vérité absolue frérot la vérité dis moi la vérité est-ce que tu penses pas que Messi en Ligue 1 fait qu'on lui donne plus facilement une discernement tu vois s'il te plaît la boule c'est grave 25 points de monde de Ligue 1 attend il était 25 fois meilleur joueur du mois qu'est-ce que tu me racontes je te parle même pas des autres tu as un ballon d'or ça je m'en fous tu vois c'est quoi stat messi à Paris stat messi PSG bon alors pour l'instant qu'on est en train de gagner des matchs Europa League Paris SG 2021 2021 2022 ça on s'en fout 2022 2023 32 matchs 16 buts 16 passes il fait un truc à chaque match tu vois maintenant tu prends Mbappé stat PSG Paris Saint Germain 2022 2023 34 matchs joués 29 buts 5 passes il fait aussi plus d'un truc par match donc ouvertement je te le dis est-ce que messi a été le meilleur joueur du PSG la saison passée pour moi non après tu soulèves un autre débat à la boule c'est vrai que je pense que en termes de niveau et d'intensité c'est vrai que la Ligue 1 est clairement au moins folle et d'autant plus que là on parle que de Ligue 1 on parle même pas de Ligue des Champions à Land à défoncer le record de la Première Ligue à gagner avec des Champions et les mecs qui vont te dire oui mais il a pas été influent il a pas marqué de but sur les matchs décisifs il a été invisible si tu penses que d'utiliser le physique d'émousser des défenseurs centraux et que le travail d'un buteur est juste de planter un but sinon t'as fait un mauvais match c'est que tu ne connais pas le football le fait que Allende est sur le terrain et qu'il occupe toute une défense ça fait que derrière et ben il y a plus d'espace pour tous les autres joueurs de talent mais ça c'est vrai que quand tu connais pas le foot tu vas dire ouais j'ai pas regardé les matchs t'as allé voir les stats bon Allende il a pas encore marqué t'as pas vu le match et tu vois pas tout le poids qui pèse c'est ça le problème avec vous c'est qu'il y en a plein qui sont à la stat d'autant plus qu'on disait que le ballon d'or c'était devenu que de la statistique et tout que c'était seulement ce qui marquait le plus de but donc les gardiens ne pouvaient plus gagner même là Allende il l'a pas eu alors qu'il a marqué le plus de but c'est un délire c'est un délire qu'il ne l'ait pas alors je malheureusement je comprends le storytelling je comprends dans le football d'aujourd'hui qui est un football business qui est un football qui est malheureusement de plus en plus détestable pourquoi je prends plus de plaisir à regarder Servette mon petit club de ma division suisse que de regarder les grands championnats les trucs les machins parce que voilà dans mon petit foot là il y a moins de business il y a moins de trucs et on kiffe plus faut qu'on parle de Martinez mais regarder la saison non pas forcément dans leur même dans leur même idée du coup il est meilleur à la saison parce que il a gagné la coupe du monde et qu'un arrêt décisif peut jouer apparemment pour tout tu penses que Bellingham a possibilité de le gagner s'il continue comme ça s'il continue à marquer oui parce qu'il faut marquer les buts apparemment pour être ballon d'or tu peux pas être ballon d'or milieu défensif compliqué quoi milieu centre compliqué aussi à la base donc ouais c'est pas facile bon on discute on fait un débat de ouf on avance pas du tout notre schmilblick bureau calendrier là on joue ici et il y a la coupe après je pense la coupe je vais même pas la jouer sérieusement je pense on verra allez jour de match on va simuler ici non c'est ça la boule moi tout le football business là comme c'est devenu tu sais puis aussi tu sais quand tu n'aimes pas Ronaldo et que tu n'aimes pas c'est pas aime pas quand tu t'en fous de Ronaldo quand tu t'en fous de Messi oh changement de plan de développement là ah non attends ils m'ont dit quoi sur lui trouver ici ah non ce sera pas mensuel ok récompense reçue manager du mois ouais ouais les gars vous croyez quoi bien évidemment que je suis manager du mois voilà moi je m'en fous de Messi je m'en fous de Ronaldo moi toute cette époque là même si ça fait plaisir de les avoir vu jouer je ne sais pas vous mentir la flemme tu sais là là j'ai regardé le j'ai regardé le en train de regarder le truc de Netflix sur Beckham oh on commence à avoir beaucoup de joueurs assez intéressants eh ben je vais pas vous mentir le football d'avant me manque de ouf de ouf de ouf Beckham est devenu le début du Star System un peu tu vois mais plus loin que ça voilà ça se tabassait et tout etc ça y allait tu vois je sais pas j'aime pas trop ça m'intéresse pas et le problème tu vois c'est que les performances sont même plus de quoi on parle tu vois là dans les matchs de Paris qu'est-ce qu'on a parlé on a parlé de Mbappé qui a fait des gestes pour se foutre la gueule des supporters parce qu'il s'est fait sur tout le match mais je m'en bats les couilles tu vois c'est Colmy je m'en fous de ça je m'en fous que Mbappé a fait un geste à embrasser son écusson qu'est-ce que j'en ai à foutre ça m'intéresse tellement pas mais c'est ce qui fait vivre les gens là aujourd'hui à l'heure actuelle c'est ça comme ça après sur Twitter ils peuvent se défendre ou se tabasser oh la flemme quoi je vous jure moi je m'en fous mais totalement coupe de Suisse on la simule on va la gagner de toute façon t'inquiète pas ah pas grave je vais pas la jouer c'est vrai Colmy putain t'as pas chaté c'est dur mais t'as eu des bruites quand même dedans on est au classement t'en es bien oh la la on a 6 points d'avance tu peux pas donner un ballon d'or à un joueur qui n'a pas joué la coupe du monde ok waouh ça c'est quand même violent non donc Clément donc tu assumes totalement de dire que le ballon d'or c'est par rapport à ta nationalité donc admettons un mec qui a du Burkina Faso qui explose toutes les stats qui gagne tout bah la coupe du monde est beaucoup plus importante pour qui mais c'est quoi cet avis de merde encore une fois je suis désolé mais j'arrive pas à comprendre comment on peut dire une chose pareille c'est un délire c'est un délire donc quand il y a les coupes d'Europe bon bah voilà t'es pas européen t'as pas le ballon d'or c'est la meilleure compétition on souffle je pense pas que la coupe du monde soit la compétition la plus dure à gagner par rapport à une ligue des champions personnellement c'est mon point de vue ouais bah ouais pareil exactement tu peux reprendre Iniesta en 2010 qui gagne la coupe du monde il l'a pas donc du coup comment on fait si Haaland fait la ligue des champions de Benzema 2022 y'aurait pas de débat mais là c'est pas le cas allez Clément je suis persuadé qu'en PP tu as une photo de Messi ou c'est marqué Messi ou maintenant c'est marqué non maintenant c'est peut-être marqué Inter Miami non c'est bon vas-y j'ai la flemme c'est pour ça que j'aime plus tu vois c'est bon j'ai la flemme j'ai la flemme Messi c'est une victoire seule avec 10 soldats allez Clément ça marche je crois que Clément faut que t'aies faire une tieste l'équipe ouais tiens je te montre on a beaucoup de changements on a que deux joueurs qui restent Guy Meunot écoutez ça non ça sert à rien ça sert à rien ça sert à rien hé bouffale tu te prends pour qui là ? ouais je vais lui dire prends pas la grosse tête ferme ta bouche Sofiane tu vas être vendu à la fin de la saison prochaine il y a des petits jeunes qui poussent donc calme-toi c'est fou ça quand même comment il parle Sofiane c'est chaud de débattre sur un truc comme ça mais en fait il n'y a même pas de débat à avoir je veux dire encore une fois si tu analyses l'année la personne qui a gagné le ballon d'or cette année n'est même pas le meilleur joueur de son club ah marre j'ai mis jouer match non j'ai la flemme ah j'ai pas envie de jouer le match après bref peu importe je m'en fous moi j'ai mes convictions et depuis qu'ils ont changé de toute façon le système du ballon d'or moi je trouve que c'est de la merde le ballon d'or c'est de la merde 1 1 on peut même pas avoir un débat sans problème tu fuis t'as pas d'argument Clément enfin y'a pas de débat à avoir y'a aucun débat à avoir Slavia 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 oh putain les pauvres qui vont se taper la rediff pour le mot de carrière qui voulaient juste savoir où c'est que ça en était t'as plus de Maloïch non on l'a vendu bon prix et il est plutôt âgé donc du coup vu qu'on recrée l'objectif d'aller chercher une d'aller chercher une victoire dans une coupe européenne il faut déjà partir très très rapidement avec des jeunes d'autant plus qu'on est remis en strict donc peu de joueurs voudront rejoindre notre club arrêtez de pleurer tous les plus grands joueurs disent que c'est Messi qui mérite mais les mecs de Twitter ont sûrement raison ils ne méritent pas même Rodrigue a dit Messi oh bah si Rodrigue l'a dit et puis Jacques il l'a dit aussi parce que si Jacques l'a dit les gars là on ne peut plus rien faire ça merde c'est dur c'est dur allez temps fort ah bah si Rodrigue l'a dit les gars t'es pro Ronaldo ah non je déteste Ronaldo je suis un des seuls d'ailleurs un mec qui n'a pas du tout aimé Ronaldo à Manchester tu vois mais en même temps je parle à un mec qui a son solo c'est Messi Goat enfin tu vois comment tu veux qu'on l'avis des spécialistes du foot c'est important oui mais c'est déjà que l'a dit pour moi qui ne suis pas un spécialiste du foot Erling Haaland a fait une meilleure saison que Lionel Messi voilà c'est tout Rodrigue est équipé d'Haland et oh tu vois moi j'ai vraiment l'impression qu'on a touché un point sensible tu vois de continuer à dire que oui voilà c'est surprenant tu vois ce ballon d'or parce que même les mecs fans de Messi se sentent obligés d'aller défendre et dire des trucs t'es là mais mais vivez en paix on a touché un point sensible les gars je crois Ogimeno oh dommage dommage les gars ça arrête de discuter à partir du moment où t'es fan d'un joueur tu sais bien je sais pas là c'est comme si le débat il avait lieu entre entre Wayne Rooney et 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 Fernando Torres putain on est foutu on va pas gagner là par contre pas facile bah clairement je défendrais Wayne tu vois t'as un intérêt t'es fan d'un joueur mais de toute façon les gens pensent que je déteste Messi alors que j'en ai rien à foutre en fait il y a beaucoup de gens qui arrivent pas à comprendre que bah moi Messi l'ère Messi je suis content que ça se termine quoi qu'on passe à autre chose tu vois parce que parce que je sais pas c'est ça le football de Messi ne représente en aucun cas le football que j'aime tu vois après moi je suis un peu spécial moi j'aime les combattants j'aime 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 les mecs qui vont t'as pas besoin d'être le mec le plus quali en termes de gestes techniques j'en ai rien à foutre de ça moi les mecs qui vont se battre tu vois par exemple une des actions qui m'a le plus plu ces dernières années c'est l'action de Wayne Rooney qui revient à mettre un gros tacle en défense en défendant comme un forcené pour mettre après une longue transversale et il marque tu vois moi c'est ce genre de gestes que j'aime bien tu vois c'est ce genre de spirit que j'aime beaucoup on s'est fait soulever les gars malheureusement donc déjà je ne correspond pas du tout à ce que apparemment les gens aiment à l'heure actuelle tu vois là l'autre jour j'étais au parc avec mon fils on jouait au foot sur un petit terrain de foot il y avait un autre petit qui jouait et voilà il s'amusait avec son ballon et tout tu vois il devait avoir peut-être 5-6 ans et il me disait ah regarde comment je tire et tout je fais ah tu tires bien et tout etc et puis je lui dis bah t'es pour quelle équipe et puis bah il me dit ouais je suis pour je suis pour City je fais ah ouais c'est cool et tout et je lui dis ouais t'es c'est quoi tes joueurs préférés bah ça m'a fait marrer il m'a dit Messi Neymar Mbappé et en fait j'ai analysé je me dis bah en effet ces 3 joueurs là bah c'est 3 joueurs que moi ils me font pas plus kiffer que ça tu vois je dis pas que ça m'impressionne pas ce qu'ils arrivent à faire je dis que moi c'est pas tu vois tu vois donc ouais voilà bon les gars on est un peu dans la mouise là quand même Lausanne faut gagner là mais là je vais mettre l'équipe 2 un peu pour me reposer parce que deux matchs d'affilé ça va être compliqué excuse moi mais rien à voir j'ai moins de risque c'était qu'invendable je pense le vendre pour prendre pire l'eau laisse baisser bah si t'as envie de prendre pire l'eau tu prends pire l'eau frérot j'ai pas d'avis à donner c'est ton équipe c'est toi qui sait à quel joueur t'as envie de jouer si ton optique c'est dire quel est le meilleur je sais pas frérot qui est le meilleur j'ai pas testé les deux prêt prend juste des joueurs avec qui t'as envie de kiffer quoi c'est tout tu vois 3 joueurs qui me font kiffer à l'heure actuelle là à l'heure actuelle bah je vais prendre un exemple assez simple et assez parlant Manchester United l'année passée un joueur que j'aime beaucoup Fred le brésilien tu vois alors que beaucoup de gens l'aiment pas et moi je trouve quoi là il se faillitait il avait un mental il lâchait rien tu vois un chien quoi un chien du truc quoi qui a envie tu vois un typiquement le genre de joueur que moi qui me fait kiffer qui me fait acheter un maillot par exemple tu vois voilà c'est ce genre de mental que j'aime bien là à l'heure actuelle en vrai dans le football d'aujourd'hui bon bah tu connais pas bah Crivelli à Servette moi un de mes joueurs préférés c'est Enzo Crivelli alors ça vous fait rire pour certains parce que vous connaissez probablement mieux que moi Enzo Crivelli parce que vous vous l'avez suivi en Ligue 1 mais moi Enzo comme il se bat devant à tout donner à sprinter alors que la balle elle est à 25 mètres il sait qu'il l'aura jamais mais il va faire une pression c'est ce genre de mec mon gars ça me file les frissons de le voir il se bat il se bat pour son maillot il se donne tout le mec tu vois et ça je kiffe ça ce mec là il me faut acheter des billets pour aller voir les matchs tu vois genre Cavani Cavani frérot pareil Cavani moi quand tout le monde l'insultait il me manque de finition et tout je suis le premier à dire mais Cavani frérot je sur kiffe Ojun mais j'aime bien j'aime bien il a ce petit truc aussi tu vois t'aimes Guedouzi ouais Guedouzi j'aime beaucoup aussi Depay non Depay je le déteste Depay c'est typiquement le genre que je peux pas pifrer Kamavinga pas d'avis trop lisse pour moi Kamavinga très très qualité mais trop lisse Arturo Vidal plus mon style ouais voilà tu cibles un peu le truc tu vois exactement moi je suis spécial moi je sais que les joueurs que j'aime bien c'est pas du tout parce que les gens ils aiment beaucoup 1-1 contre le stade Lausanne c'est pas forcément grave parce qu'on avait un peu d'avance et là tu vois ce que je reproche à Manchester c'est à United à l'heure actuelle c'est que je trouve qu'il y a peu de ces joueurs là quoi oh fric vous voulez acheter mon fric bon tu vas me donner un million pour lui c'est tout on va négocier ça ça se négo les gars je suis d'accord parce que j'ai déjà un autre gardien tu vois non non je veux un million sinon il n'y a pas merde je m'y ai accepté putain je suis un connard pas besoin de débattre c'est bon on a compris ton avis frauduleux ah donc t'aimes pas le foot il aime les bouchers ah d'accord oui non oui c'est un boucher donc du coup c'est ça oui l'on dit pour toi c'est c'est un boucher c'est tout j'essayais de comprendre Cavani c'est un boucher c'est fou quand je savais que j'adore jouer les grands matchs alors écoute Derek tu te calmes tu te calmes aussi et toi c'était inévitable c'était inévitable tu dois partir Jérémy ah bah tu vois eux ils m'ont filé un million bah ouais mais à chaque fois je me fais niquer comme ça t'aimes pas le foot pour moi le foot c'est pas un sport individualiste à celui qui fait le plus beau dribble à celui qui va pour moi c'est pas ça ah cool un million parfait je regarde pas beaucoup la ligue hein Benji pas beaucoup beaucoup quoi je me dis pas que t'aimes pas Rashford parce que suivant ce que tu dis il a un peu le style de CR7 Rashford comme je dis moi je suis extrêmement déçu de son comportement à l'heure actuelle typiquement là son truc un peu nonchalant un peu je trouve qu'il dégage pas grand chose et moi il commence à me péter les couilles Rashford c'est pas mon joueur préféré de United quoi clairement pas c'est quoi t'es injuste ah ok en tout cas pour la rediff les gars désolé on parle beaucoup de football et tout en tout cas vous voyez un peu mon avis mais voilà moi c'est c'est ma vision des trucs quoi rapport mensuel non non là peut-être peut-être on va voir écoutez ça être au meilleur de sa forme ben reste-y Neymar Prime 2015 ça t'a pas fait kiffer ? non alors Neymar c'est vraiment le prototype même du joueur que moi je vais pas kiffer alors je suis totalement d'accord qu'il se prend des coups et tout et que c'est de terrain et qu'il y en a voilà mais après c'est bon H24 par terre lui ça va quoi tu vois je veux dire après c'est pas mon truc j'ai le droit de j'ai le droit mais pourquoi pourquoi il est pas content t'es BU là je te mets assez si tu veux c'est pas grave Vinicius ouais moi je trouve que Vinicius c'est de ce que je vois en tout cas je trouve que dans la Green Tide dans tout ça ouais j'aime mieux j'aime mieux j'aime mieux Vinicius que Ronaldinho t'aime pas bah Ronaldinho tu vas pas me comparer Ronaldinho et Neymar s'il te plaît quand même physiquement Ronaldinho il se prenait des coups il restait debout frérot non ça n'a rien à voir tu vas pas me comparer les deux quand même non si tu me compares les deux on va plus pouvoir parler toi et moi Martial non Martial c'est une quiche c'est pas du tout je suis le joueur que je vais aimer après voilà les gars vous avez le droit d'aimer les dribblers c'est pas de soucis moi j'aime beaucoup aussi jouer de temps en temps en mode fun et tout skill et tout etc mais après dans le vrai football c'est pas ce qui me fait kiffer moi tu vois Ronaldo à United dans sa jeune carrière ce que j'ai le plus retenu de son passage c'est quand même le problème de il était très très personnel et du coup il y a des moments où il nous a fait perdre des mains il nous en a fait gagner bien évidemment mais pour moi j'aime pas les joueurs qui prennent trop de place tu vois je comprends pas mais c'est le même style de jeu mais de jeu de qualité non c'est le même style de qualité éventuellement sur le dribble sur le physique sur la grinta tu peux pas comparer Neymar et Ronaldinho s'il te plaît ah non quand tu regardes des actions de Ronaldinho où les mecs les défenseurs ils viennent ils le chargent le mec il reste debout hop là sur la même action Neymar il était par terre ça n'a rien à voir oh s'il te plaît non tu peux pas tu peux pas dire ça c'est trop c'est trop regarde on va faire un test je peux me tromper attention hein regarde je peux me tromper ah non mais je peux pas trop faire le test parce que après oui vas-y attends je coupe le record et je donne la suite après enfin non on croit que non vas-y on va regarder quand même ça m'intéresse genre tu mets tu mets Ronaldinho un truc comme ça on sait rien peu importe tu vois là genre non je veux pas des ralentis et tout je veux des actions en non mais t'as pas des actions en plan normal là là tu vois là 100% sur cette action là voilà c'est bon j'arrête là sur cette action là Neymar il était par terre voilà c'est bon je peux arrêter là sur cette action là Neymar il était par terre voilà j'ai mis une action au hasard oh bah bah pour moi là il est par terre moi les joueurs spectacles ça m'intéresse pas moi bah typiquement regarde à Servette on a un joueur il s'appelle Fofana d'accord Fofana c'est un jeune pétri de qualité en termes de technique et tout par contre en termes de duels et tout etc bon bah c'est une quiche monumentale par rapport à ce qu'il faudrait qu'il soit et une nonchalance à mourir et bah typiquement il y a plein de gens qui disent pourquoi on fait pas jouer Fofana et bah là il est même plus dans le groupe pro parce qu'au final voilà tu vois frérot au bout d'un moment à faire tes roulettes tes machins tes drips tes blablabla vas-y joue quoi en fait tu vois et donc voilà après bon c'est c'est mon avis sur le football c'est peut-être pas le même ah c'est pas la bonne équipe faut se focus quand même un peu faut quand même prendre la bonne équipe hop jouer match tu veux pas un peu jouer ouais désolé les gars on discute on discute ça va c'est aussi ça les lives hop là 2-0 Antuna et Chavez let's go j'ai pas arrêté le record au final et là volontari alors là c'est important les gars là attention là attention parce qu'au classement comme vous le voyez on a 6 points égalité avec Rome mais là il y a un Rome Slavia Prague qui se joue nous on est obligé de gagner pour passer à 9 points c'est à dire que quoi qu'il arrive on peut passer premier ou deuxième c'est une obligation après ce match là et tout va se jouer contre la Rome au dernier match ça ça va être ça va être temps d'axe ah non on a encore deux matchs à jouer pardon bah si bah oui tout va se jouer au dernier match c'est juste ça va être chaud là faut absolument gagner les gars là c'est le match peut-être le plus important de la saison pour continuer une coupe européenne au moins finir troisième quoi ouais le groupe il est sérieux de ouf ouais allez jouer ton fort on est chez nous il faut qu'on gagne il va falloir être bon là attention fc volum taré possibilité de centre sort de question tu centres pas je te coupe les jambes bah contre-attaque pourquoi pas ça va pas être facile mais ouais j'ai attendu qu'il revienne pour faire une page je suis un connard ah déjà deuxième mi-temps déjà on gagne 3 mais attends c'est quoi ce délire bon on gagne mais j'ai pas eu les actions c'est quoi ce délire c'est un bug d'affichage ou quoi pas parfait merci beaucoup merci beaucoup putain ce délire heureusement que c'est dans ce sens là bah tu vois Fofana il est là on en parlait juste avant tu penses que je peux marquer là je pense pas ouais d'accord ouais pourquoi pas et pourquoi pas allez c'était beau allez très bon résultat là et l'autre résultat qui nous intéresse 4-0 ça va être chaud ça va être chaud parce que ça va se jouer la première place entre eux et moi mais je peux finir troisième aïe 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 regardez là ça va être un délire le dernier match ça va être un délire on est les 2 à 9 points oh la 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 et on joue l'un contre l'autre et on est obligé limite on est obligé de gagner si l'on finit troisième Slavia Prague va battre le Voluntari ça va être tellement c'est chaud match nul t'es calife ouais ouais match nul ouais ça passe je crois quoique je sais plus si c'est la confrontation ou pas mais après ça va être dur allez rapport mensuel sur les jeunes qu'est-ce qu'il se passe ah oui équilibré attends ici on devait faire un plan de développement on l'a oublié lui milieu droit il a un peu de vitesse mais pas non plus si fou que ça il a beaucoup de tirs de loin il a beaucoup de passes courtes il a beaucoup de précision coup franc la conduite de balle ouais ça reste un attaque en droit je pense quand même plutôt attaque en droit limite parce qu'on défensivement il apporte pas grand chose après il a quand même beaucoup de bonnes passes je serais même tenté de le mettre dans l'axe plutôt mais vas-y on va mettre attaque en droit je pense et lui Gallardo on avait vu que ça pouvait être aussi quelqu'un d'intéressant pas mal de finition aussi quand même mine de rien il a déjà 5 étoiles de gestes techniques ça va être quelqu'un qu'on a envie de faire augmenter peut-être en en mauvais pied je vais mettre les passes courtes conduite de balle calme puissance de frappe finition ça peut être pas mal un attaque en complet pour lui j'imagine salut tu as deux cams différentes en tiktok ah mais je sais même plus je suis sur tiktok à chaque fois j'oublie je suis sur tiktok rapport mensuel euh non merci non merci non merci non merci ah putain plus j'ai plus de thunes pour prendre les mecs quoi c'est vrai que j'ai plus tellement de thunes il faudra il faudra vendre je pense qu'on va vendre bouffa là bientôt d'ailleurs je peux déjà le lancer en vente là ou pas parce que mine de rien il va falloir rentrer un petit peu des thunes quoi non tous je peux pas tous ceux que j'ai pris cette année ce sera après qu'on pourra les rendre ok ok dommage dommage bon bah attendre ça va être chose dans les matchs je sais pas quand il arrive mais on va on va essayer de le faire avant de terminer pour aujourd'hui allez coup d'envoi Lucerne simulation rapide ça gagne 3-0 je pense que le championnat les gars c'est quand même bien parti je pense que le championnat c'est quand même bien parti les potes voilà la rampe va arriver donc là on prend pas de risque contre balle de toute façon en termes de classement on a quand même 5 points d'avance donc là c'est quand même après c'est c'est con parce que c'est balle quoi bah je crois qu'en fait non on va devoir jouer ce match là avec mon équipe et puis voilà c'est comme ça mais c'est hors de question on va quand même essayer de là les gars le championnat se joue peut-être là mais nous le format de championnat a changé normalement je crois cette saison ça se fait en deux parties d'abord première partie les du tableau après on refait un championnat j'ai pas tout compris le système suisse je crois que le système suisse c'est calqué sur le système belge je crois il me semble en Belgique vous avez aussi un championnat un peu différent il me semble un truc comme ça des play-off ou etc putain par contre les maillots c'est dérangeant de ouf oh oui c'est la première saison que nous ça a changé en fait je crois que c'est marrant de voir la FC Ball 2ème alors que là cette année ils sont vraiment au fond du trou New Boys n'est même pas bien classé aussi bizarre ah ok on va peut-être oublier les gestes techniques bien évidemment pour le mode caractère tu vas pas sur Football Manager ben là tu peux pas jouer tu vois et après trop complexe Football Manager pour moi comme j'ai toujours dit je suis persuadé que le mode enfin que le jeu doit être incroyable pour un novice comme moi frérot j'ai lancé 3-4 parties il y a 2 ans je suis même pas allé je suis même pas allé jusqu'à jouer mon premier match il y avait trop de choses à gérer je comprenais pas la moitié des choses que je faisais du coup la flemme on va dire qu'il y a une saison régulière et puis les playoffs entre les meilleures équipes ouais ouais justement mais j'ai pas bien compris encore comment fonctionnaient les playoffs chez nous aussi ça va être ça à peu près mais j'ai pas j'ai pas tout tout assimilé encore oh Derek dommage non ça aurait été un beau but en vrai ouais toujours attaque 56ème pourtant ça se passe bien j'ai envie de faire un long shot là ouais c'était sûr c'était pas terrible de ma part 79ème corner pour le FC BAL attention on peut tout gagner sur cette semaine ou tout perdre BAL et après le dernier match de qualif ça risque d'être tendu toujours un 0 82ème ça sent bon quand même oh il est tout seul là bas en haut et oui on l'a vu allez Derek allez Derek oui non il l'a pas plongé donne ton corps à la science sur cette action ok ça va on gagne un 0 tu seras à la plus non bon les gars fin de carrière on va pas aller à la page W levez nous allez les gars ça va être le match de la saison il est là on va pas forcément gagner une coupe européenne on est bien d'accord mais l'important de les jouer de prendre des thunes etc c'est super important et là on doit jouer contre la Rome je vous rappelle le classement nous sommes les deux premiers Slavia Prague va jouer contre le FC Voluntari et bon au pire on finit 3ème mais on aimerait quand même réussir à continuer dans cette Europa League ça va se jouer maintenant sur ce match là avec les temps forts et bonne chance à tous et on fera les calculs après bien évidemment de ce qui va se passer si on se qualifie ou pas pour la suite putain les maillots encore une fois c'est pas terrible Renato Sanchez Asmoun ils sont là allez allez Mayo c'est une dinguerie contre-attaque pour nous toujours 0-0 je regarde le score parce que la dernière fois il a évolué de ouf ah dommage pas toi dommage contre-attaque pour la Rome ok attention attention là si je descends je vais plus prendre non je suis dessus là bien joué contre-attaque pour la Rome encore c'est 10 titres de champion l'étoile non non ça va être dur ça va être dur les gars contre-attaque sur un but bah oui totalement allez on peut on peut revenir on peut revenir deuxième oui non j'aurais dû contrôler oh putain la Rome qui part tout seul là ça va être compliqué allez moi j'ai ma chule moi je pense que c'est mal barre ah oui d'accord gardien s'il te plaît non mais arrêtez c'est normal il y a plus d'occasions bien euphorie allez alors peut-être là il y a un truc à faire là il y a un truc à faire Sofiane oui oh pourquoi pas et pourquoi pas l'exploit à Rome et pourquoi pas allez par contre pas de mauvaise surprise genre on revient sur une action et ils ont marqué 3 buts oui contre-attaque laisse-la moi ah non non contre-attaque de la Rome mais oh putain j'ai pas pu sexiner les meilleurs ça m'a fait peur non laissez-moi une attaque 88ème bon bah c'est soit match nul soit on perd c'est malin à part si j'ai une contre-attaque si je récupère oh putain oh putain oui contre-attaque oh ça va être dur oh ça va être dur non non 1-1 je crois qu'on est qualifié mais allez on va voir les résultats finaux mais je crois que même le 1-1 au final ça nous ça nous sauve pour la 2ème place ils ont fait quoi eux j'ai pas ils sont où j'ai pas vu j'ai pas vu j'ai pas vu classement Europa League tour préliminaire c'est bon pull c'est bon oh la 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 le groupe de fou t'as vu ça tout le monde a 10 points waouh et du coup on tombe contre attends tour préliminaire c'est à dire quoi que je dois gagner là pour passer ah oui les 2ème on doit jouer le tour préliminaire pour passer mais on joue contre Antwerp et après on sera officiellement ok d'accord et si jamais on redescend d'accord oh il y a le Real Madrid et il y a City et il y a Milan aïe 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 ah bah ils ont dû ils ont dû pas faire un bon un bon Bayern Manchester qui se qualifie Arsenal et Lens Real Madrid ils finissent 3ème derrière Braga c'est dur Real Sociedad ici Feyenoord qui vient Milan bah ouais mais bon Milan Borussia 5 points Milan c'est dur Manchester City derrière Young Boys la Suisse on est là les gars attends c'est quoi les résultats Young Boys ils ont battu Midland là ils ont battu City ils les ont battus Young Boys ils sont allés taper City là-bas 2-0 il y a quelques petits soucis d'y a allez alors qu'est-ce que ça raconte lui il a fini son changement de poste donc il avait 63 de général et il passe à 64 c'est encore un bon choix de notre part du coup pour un attaquant droit qu'est-ce qu'on va lui augmenter là je pense que c'est très très bien très très bien et sinon c'est ça parce que les gestes techniques pour les augmenter ce serait ça mais ça ça remplit pas tellement ce qu'il aime bien quoi fait-ci je pense que c'est je pense que c'est ça le mieux mauvais pied ça ou ça allez hop allez continuons match décalé dotation voilà on a pris 5 millions les gars c'est énorme pour nous 5 millions let's go let's go on est vraiment bien bon bah les gars nous on va pas se prendre le chou là on en est où dans le calendrier je crois qu'on arrive en plus incessamment sous peu à un moment plutôt cool qui va être le mercato donc après ce match là bah tiens on va le faire on s'arrêtera et on commencera notre mercato pour continuer éventuellement pourquoi pas essayer de se renforcer vu qu'on sait qu'on va jouer des matchs importants possible peut-être pas aujourd'hui la carrière sur YouTube on gagne ici parfait on est vraiment vraiment bien on a vraiment une bonne première saison c'est cohérent ce qu'on fait j'aime beaucoup ça et et du coup bah là on va arriver directement on a un rapport mensuel à vite voir et après derrière et bah ce sera le mercato pourquoi j'ai plus de budget je comprends pas je viens de prendre 5 millions oh putain il me le faut lui non lui je peux pas le laisser passer comment je fais pour avoir des ouais c'est vrai que là on a les ouais après est-ce qu'il y a de grosses valeurs perdues en fait on gagne on s'en fout en tout naît 6 mois peut-être qu'on va lui négocier un contrat Fofana on a pas tellement de mec à gauche il faut qu'on lui renégocie un contrat de toute façon pour ok il veut pas Vouillot lui il est intéressant j'aurais dû ok il a accepté Bola on s'en fout et Frick on s'en fout ok ça marche t'as trop de joueurs dans ton centre de formation je crois non c'est pas ça il me dit que j'ai pas de thunes mais je vais tenter un truc je vais tenter un truc parce que je pense qu'il y en a qu'on peut sortir du centre de formation de toute façon parce que là j'ai une autre pépite qui arrive donc clairement vous voyez un investissement qu'on a fait ici pour pour le recrutement des jeunes est très intéressant là on a un joueur à faire sortir de toute façon donc lui on va le prendre et on va directement le prêter parce que ah quoi que bah si on va le prêter parce que oui oui on va non si si je pense les gars c'est plus important de le prêter ou de les faire jouer dans l'équipe 2 qui va jouer peut-être 10 matchs dans la saison je pense que c'est mieux de les prêter non après ils évoluent plus rapidement les joueurs le prêt ouais je pense le prêt c'est la vie le prêt c'est la vie donc là c'est un AG non à même temps c'est un AG qu'on avait eu merde c'est lequel c'est lequel que je viens de prendre le sousa merci oh elle a des stats frérot lui et Gilles mais à deux doigts en fait de prêter Bennett en fait mais lui attends il y a un problème pourquoi il est si nul en fait je vais peut-être prêter Bennett et je vais faire jouer en titulaire sousa ah non on a Antuna putain vas-y je vais prêter les deux on verra pas grave ouais je peux non je peux pas le faire jouer maintenant parce que je peux pas le faire jouer maintenant pour la simple et bonne raison que là on va jouer des matchs assez important et lui je l'enlève de la liste des prêts donc Gilles aussi faudrait que je le mette sur la liste des prêts et que je trouve un autre buteur aussi vas-y on va faire ça mais regardez on est vraiment plutôt pas mal je pense en vrai il dispara quelque chose de spécial là un truc comme ça c'est où déjà ah oui c'est là on va mettre en termes de général à ce petit quelque chose en plus Bennett tu vois on pense bien qu'il peut devenir sympa doté d'un énorme potentiel je crois que c'est le meilleur truc ça je suis pas sûr ou c'est plus devenir spécial peut-être à ce petit quelque chose en plus il nise rien sous ça sur les éprès ouais c'est parce que je l'ai mis sur les éprès et tu vois Porza de belles perspectives c'est pas à prendre en parler et tu vois écoutez ça à ce petit quelque chose en plus tu vois je me demande là combien il peut monter alors qu'il a déjà 26 ans et Guimeno aussi t'as gardé Konya ? non on a dû le vendre pour pouvoir faire un achat Kumbedi d'un énorme potentiel c'est lui qu'on allait prendre à Lyon et tu vois ceux qu'on a appris là ceux là là c'est ceux qui vont partir le plus rapidement possible pour de la tunasse bon tout le monde a le moral à part Frick qui fait la gueule mais bon ils jouent pas on peut comprendre les remplaçants font un peu la gueule mais bon après vous êtes nuls vous êtes nuls les gars au bout d'un moment c'est dur bon les gars on va revenir demain matin là dessus très clairement et on s'arrête ici pour le marché transfert une offre de prêt pour Gilles intéressant je pense qu'il faut qu'on le prête par contre voilà on va on va négocier parce qu'on va pas le vendre derrière c'est juste un prêt longue durée mais c'est tout hop là un prêt d'un an un prêt de deux ans ok réprétation du salaire tu prends 60% ? non c'est pas mal en fait voilà un petit prêt de Gilles qui va jouer masse et c'est cool et les gars nous alors attendez sauvegarder sauvegarder alors hop sauvegarder et quitter donc sauvegarder et quitter servette je valide vous voulez vraiment écraser oui et là normalement faut pas me dire que c'est pas à sauvegarder j'y retourne ouais 30 octobre c'est bon hein quoi 30 octobre on est le 31 non c'est bon c'est bon oh j'ai eu peur j'ai eu peur allez les gars on se dit à demain prenez soin de vous c'était Psyco bye tout le monde ciao les potes ciao les potes c'est bon 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 c'est bon